Quand on étudie le vieillissement, il n'y a pas que la santé, c'est la santé au sens général, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le vieillissement des os, des choses comme ça, c'est aussi le bien-être. Bien entendu, il faut prendre en considération énormément de choses qui sont par exemple les réseaux sociaux, selon que la personne est plus ou moins intégrée dans la société par des réseaux familiaux, des réseaux amicaux. Ce qu'on entend par conduite alimentaire, c'est pas seulement ce qu'on mange, pas seulement les apports nutritionnels, mais surtout dans notre approche anthropobiologique, comment on mange, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de représentation dans l'alimentation, tout ce qu'il y a aussi de ce qu'on appelle commensalité, c'est-à-dire avec qui on partage les repas, dans quel contexte on fait cet acte de se nourrir qui est un acte biologique simple, mais tout ce qu'il y a autour est extrêmement important pour la personne âgée, c'est-à-dire que la perte d'appétit qui est quelque chose de connu au plan biologique, qui peut s'expliquer par les modifications au niveau des papilles, etc. Mais si on n'intègre pas ça, cette perte d'appétit, dans quelque chose de beaucoup plus complet, on n'a pas tout compris. Une personne me disait, perdre l'appétit, c'est perdre le goût de vivre. C'est une personne qui s'interrogeait sur mourir de façon dignement. Donc il y a vraiment tout l'appétit, ce n'est pas que les papilles. Au départ, on est venu étudier un groupe de personnes, des femmes âgées, qui faisaient de la danse contemporaine. L'échange général, on peut dire, continue le même. C'est toujours l'influence de l'activité physique sur la condition physique des personnes âgées. Ce qu'on a changé, c'est qu'en ce moment, on s'intéresse pour les personnes qui ont déjà un certain degré de limitation dans l'exécution des activités de la vie quotidienne. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est cette approche. Parce que ça fait quand même 20 ans que je travaille sur le vieillissement. Et j'ai travaillé d'abord sur le vieillissement sensorimoteur, c'est-à-dire les adaptations de la locomotion chez la personne âgée. En fait, ce qui m'a toujours intéressée, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis venue dans ce laboratoire, c'est l'adaptation, le processus d'adaptation. Alors quand la personne vieillit, en fait, elle a une double adaptation à réaliser, qui est l'adaptation à son propre vieillissement et l'adaptation aux modifications de ce vieillissement qui sont reflétées dans le rapport à l'extérieur. Donc adaptation exogène, adaptation endogène. Et par exemple, avec ces personnes âgées qui font de la danse, là on avait un très bel exemple de ces processus d'assimilation-accommodation puisque ces personnes jouent de leur corps pour exprimer quelque chose et pour faire cette activité qui est à la fois physique et artistique. Et en même temps, on voit très bien que ce qu'on demande à ces personnes qui ont entre 60 et 86 ans, ce n'est pas la même chose que ce qu'on demanderait à des personnes de 20 ans qui sautent. Donc les capacités musculaires, physiques, biologiques, etc. ont subi des modifications. Et voilà, comment la personne âgée tient compte de ces modifications et comment elle modifie son rapport à l'extérieur. L'extérieur, c'est l'autre, c'est aussi les contraintes toutes simples de la vie quotidienne. Et c'est un petit peu cette façon d'aborder les choses de façon extrêmement globale qui m'a séduite quand j'ai rejoint ce laboratoire d'anthropologie bioculturelle.